Musique Donc on passe à la troisième question Nous taquons le souhait à la quantité l'héter Je classe les noms suivants dans le tableau Donc nous demandons le souhait à la quantité l'héter Pour que vous puissiez le souhait à la quantité l'héter Donc nous avons une fête qui est l'héter Les visiteurs sont les zéteres Et nous avons une salle qui est la quantité l'héter Et nous avons un centre qui est le mercé Et nous avons une fête qui est l'héter Et nous avons une fête qui est la quantité l'héter Nous avons une fête qui est la quantité l'héter Et nous avons une fête qui est la quantité l'héter Et nous avons une fête qui est la quantité l'héter Et nous avons une fête qui est la quantité l'héter Les visiteurs sont les zéteres La salle Un centre L'arbre 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 et le nom féminin l'asemane le nom féminin donc pour la première question un fait un fait donc un fait donc la première chose est le genre l'asemane donc pour la première question un fait c'est un nom féminin donc le genre féminin et le nom féminin une autre chose c'est le nom donc le nom une fête c'est un nom 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 féminin singulier Une fête qui est la fête, c'est un nom de mouanette et de mouanette. Nous allons le mettre en nom féminin, un fête. Pour les visiteurs et les spectateurs, on va voir le nombre et le genre. On va voir le nombre et on va voir le genre. Les visiteurs, le genre, c'est un nom masculin. Le nombre, l'adad de dialogue, c'est un nom au pluriel. L'adad de dialogue, c'est un nom masculin. Les visiteurs, 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 c'est un nom masculin. 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 c'est un centre c'est un marqueur le genre diallo c'est un nom masculin c'est un nom le nombre c'est un singulier un centre c'est un nom masculin c'est un centre c'est un nom masculin 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 le genre diallo c'est un nom, c'est un nom masculin ay ism mudakar, singulo à l'arbre, l'arbre, les voix, ism mudakar, l'arbre, ce n'est pas le nom, c'est un nom. masculin singulier. L'herbe qui est l'arbre, c'est l'isem moudaqqar moufrat. L'herbe est l'isem moudaqqar moufrat. L'isem ssadis est un nom masculin. L'isem moudaqqar. L'adad de diallo est un nom masculin. L'adad de fuzi est un nom masculin pluriel. L'adad de fuzi est l'isem moudaqqar moufrat. L'adad de fuzi est un nom masculin pluriel. L'adad de fuzi est l'isem moudaqqar moufrat. donc on passe à la quatrième question on s'appelle le soeur j'indique le genre et le nombre de chaque nom donc on s'appelle le soeur à la quatrième question pour qu'on s'appelle le nombre et le nombre de tous les isms donc on s'appelle le soeur qui est l'homme puis on s'appelle les spectateurs qui sont les morts puis on s'appelle le mariage qui est le mariage puis on s'appelle les chanteurs qui sont les morts les chanteurs donc on s'appelle le nom de la quatrième on s'appelle le genre donc la réponse de la quatrième question j'awab le soeur la quatrième j'indique le genre et le nombre de chaque nom donc on s'appelle le nom de la quatrième donc on s'appelle le nom féminin singulier donc la soeur qui est l'homme s'appelle فهي اسم مؤنت مفرد ثم الاسم الثاني اللي اعطونا هما despectateurs اللي هم المشاهدين او المتفرجين اذا بالنسبة despectateurs fa بالنسبة le genre نوع فهو masculin c'est un nom masculin اي اسم مدكار بالنسبة le nombre العدد فهو جاف pluriel اذا فهو في الجمع اذا despectateurs c'est un nom masculin pluriel اذا despectateurs اللي هما المتفرجون فهما في المذكر الجمع ثم الاسم الثالث لأنه هو مغياج لهو الزواج الجن النوع فهو masculin اذا فهو مدكار اسم مدكار بالنسبة le nombre العدد فهو هنا المفرد اي le singulier اذا un mariage c'est un nom masculin singulier اذا un mariage لهو الزواج فهو اسم مدكار مفرد ثم الاسم الرابي لشانت هما المغانيات ف بالنسبة لجن النوع فهو c'est un nom féminin اذا فهو اسم مؤنت وبنسبة لنمر العدد فهو au pluriel اي في الجمع اذا لشانت جمع نحو اذا لشانت شانت لهم المغانيات فهو اسم Mou-en-net Jumal Sous-titrage ST' 501